Bonjour à tout le monde, on est content d'être là pour vous présenter notre nouvelle association Coexister qu'on a créée il y a à peine quelques mois, donc on a peu d'activités déjà qui ont été mises en route mais on va vraiment démarrer à partir du mois de septembre, donc en fait l'idée aujourd'hui c'est plutôt de vous présenter les piliers sur lesquels on se repose pour faire émerger cette association Coexister. On va vous expliquer surtout ses missions, ses valeurs, etc., les perspectives et quelques limites aussi. Et si vous avez des questions en cours de route, n'hésitez pas à les poser, autrement on réservera un temps à la fin. Et pour des questions pratiques, c'est surtout Elisa et moi qui allons nous exprimer, mais Charles et Pierrick sont bien entendus là aussi pour répondre à vos questions, ils ne sont pas là juste… Ils savent, ils parlent bien français aussi. Donc on a vraiment créé ça ensemble et puis n'hésitez pas à interagir aussi si jamais. Voilà, alors pour commencer, juste un petit plan de la présentation. Donc l'idée c'est de vous expliquer en quoi est-ce qu'on a réussi à se mettre ensemble pour créer cette forme d'utopie qu'on aimerait vraiment mettre en route. Et qu'est-ce qui fait qu'on s'est joint ensemble les quatre. Ensuite, les quatre piliers principaux de notre association sur lesquels elle se repose. Et puis, un petit tour des partenariats qu'on a déjà créés jusqu'à maintenant, mais en sachant que ces partenariats vont ensuite bien sûr se multiplier au moment où on va vraiment démarrer les activités de l'association. Donc quelques limites, comme je disais tout à l'heure aussi, parce que chaque association a ses limites également. Les perspectives proches, donc à court terme, donc les prochains événements qu'on va organiser et à moyen long terme aussi. Et un temps pour les questions, si vous en avez. Bon, du coup, juste un petit tour de présentation de chacun d'entre nous. J'ai pas spécialement l'habitude et plaisir de parler de moi, mais en fait on a démarré avec Pierrick sur une idée commune qui était de mettre en place une association qui permette de travailler sur des solutions concrètes de cohabitation entre les humains et les animaux. Donc c'est là-dessus qu'on s'est joints ensemble pour créer cette association au départ. Mais de mon côté, je suis auteure d'un livre sur l'industrie laitière suisse qui est paru l'année passée. Et là, au mois de septembre, j'ai un nouveau livre qui sort sur la désobéissance civile dans l'antispécisme qui s'appelle Désobéir avec amour. Et donc je suis militante antispéciste depuis quelques années, mais de manière plus assidue depuis deux ans. Notamment, justement, par le biais de la désobéissance civile. Mais à la base, je suis éducatrice de formation. Donc j'ai travaillé avec des jeunes adultes et des adolescents en difficulté. Je le fais toujours de manière bénévole maintenant. Ça fait aussi partie de la mission de coexister d'ailleurs. Je vous en parlerai tout à l'heure. mais mes actions militantes m'ont valu mon emploi en début d'année. Donc ça, c'est aussi intéressant d'un point de vue sociétal. – La perte du tout. – Pardon ? – La perte du tout. – La perte de mon emploi avec un employeur, mais beaucoup de liberté par la suite. Voilà. Et du coup, Pierre-Éric Détra, qui se trouve juste là, qui est donc coprésident avec moi et qui est à la base, en fait, polyvalent dans le monde de l'art. Donc, à la fois artiste, musicien, comédien, qui a créé plusieurs spectacles, notamment autour du rock. Et il fait encore quelques chroniques sur l'émission, sur la radio Couleur 3. Je crois que Jérôme les écoute de temps en temps. Et donc, militant antispéciste, surtout depuis l'année passée, mais antispéciste dans l'âme depuis toujours, je crois. Et simplement, voilà, maintenant, il est plus impliqué dans ce mouvement-là, à sa manière, et il est en train d'affiner sa posture de jour en jour. Et puis peut-être qu'Elisa peut se présenter. – Oui, tout à fait. – Oui, c'est vrai, merci, c'est plus froide, c'est comme ça. Alors, j'ai 21 ans, et ça fait quelques années que je suis dans le mouvement antispéciste. J'ai commencé à militer grâce à PEA, qui m'a vraiment appris les bases du militantisme et toute la rhétorique antispéciste autour de ça. J'ai été assez rapidement responsable de manifestation. C'est vraiment ce dont je suis le plus… enfin, où je me sens le plus à l'aise. Et sinon, on continue à militer auprès de plusieurs associations. Je me suis plutôt engagée dans l'antenne suisse de l'association 269 Libération Animale. Donc, il y a une association qui pratique plutôt la désolation civile et qui se caractérise par des actions choc, des happenings dans les rues de Lyon, plutôt. Et c'est une association qui est présente en Belgique, en Suisse et en France, du coup. Et j'ai très à cœur aussi la lutte féministe en tant que personne concernée par la domination sexiste. Et voilà. Donc, c'est pour ça que je me suis très vite intéressée à lier différents pôles de lutte. Et puis, je suis assez enragée. – On dirait pas comme ça. – Oui. – Tu veux présenter Charles ? Ou bien je vous présente Charles ? – Vas-y. Alors, Charles, comment dire ? Il est aussi très, très polyvalent et très dévoué à… Il met ses compétences dans plusieurs associations, notamment PEA, l'association Vegan Overus, qui organise des brunchs pour soutenir, par exemple, des associations des refuges, comme ça, on soulève des fonds pour soutenir des associations militantes. Donc, on a les nourritures et militantisme. Et puis, il est aussi militant de l'association 269 Libération Animale. – Il est partout. – Il est partout. C'est ça qu'on peut dire. C'est ça qu'on peut dire. – Il prend autant en charge les choses qu'il est là pour prêter main forte dans n'importe quelle situation. Et puis, on a tout à fait confiance dans la déconstruction de nos coéquipiers mâles, j'ai envie de dire. Parce qu'on a vraiment à cœur de discuter vraiment de toutes les formes de discrimination. Et puis, c'est quelque chose qui est appréciable d'avoir des oreilles qui écoutent et qui échangent. On se connaît bien et on déconstruit ensemble. – Ok, alors, du coup, notre union, elle s'est faite autour de plusieurs objectifs. En Suisse, il y a énormément d'actions et de stratégies différentes qui sont en cours. Il y a beaucoup de voix qui s'élèvent. Et il y a aussi toute une ébullition médiatique autour du sujet des droits des animaux. Heureusement, en tout cas, selon moi et selon nous, qu'on en est arrivés à là, enfin. Parce qu'il y a eu une vague assez centrée sur la nourriture, le véganisme, qui était un petit peu trop présent et qui occultait les animaux. Mais encore un petit peu, on voit encore que les médias n'ont pas toujours bien à cœur d'exprimer et d'expliquer ce que c'est l'antispécisme, même s'il y a eu plusieurs conférences de presse pour expliquer. Tout simplement, en fait, c'est très simple. Notamment, grâce à Peuac, a fait un travail de fond sur la publicisation de ce terme, du terme d'espécisme. Voilà, donc, après, on nous reproche quand même, et c'est tout à leur honneur, à nos détracteurs ou à nos critiques, qu'on est trop souvent dans le pointage du doigt et la contestation. Donc, pour nous, on veut qu'elle soit là, présente, bien ancrée, mais aussi qu'on puisse imaginer des solutions concrètes. Alors, notre association ne va pas proposer toutes les solutions, mais en tout cas, un point qui nous attire à cœur, donc la cohabitation et la reconnexion des animaux humains et non humains. Et c'est par l'expérience auprès des animaux qu'on pense que cette reconnexion à l'empathie et à la réelle valeur des animaux non humains que va se faire une partie du changement, en tout cas, et aussi par rapport aux éleveurs qui ont eu souvent un lien très fort, très jeune, avec les animaux qu'ils exploitent maintenant. Donc, chacun peut, en tout cas, voir que les animaux ne sont pas juste des animaux et qu'ils sont des individus. Donc, en fait, c'est en les observant quand même avec attention et avec du temps qu'on peut voir toutes leurs capacités à souffrir et toute leur intelligence. Mais bon, ça, c'est un bonus. Je te passe le micro. Merci. Oui, donc, c'est ça l'idée, en fait. C'est vraiment de proposer des solutions qui vont permettre aux humains et aux animaux de coexister ensemble. Et pour ce faire, en fait, on a vraiment à cœur de développer aussi d'autres outils de communication avec eux parce qu'on a toujours l'impression qu'on est dans un rapport où l'humain parle à l'animal et ensuite, il exécute ce qu'on lui demande de faire. Et en fait, très rarement, on se met ou on entre dans le monde de l'animal pour véritablement comprendre quels sont ses besoins. Et donc, pour ça, notre premier atelier, typiquement, là, en septembre, va tourner autour de la communication inter-espèce, plus communément appelée communication animale. Et l'idée, c'est vraiment de donner des outils aux gens pour comprendre les besoins des animaux et pas simplement interpréter selon nos propres références. Et des outils thérapeutiques aussi, parce qu'on est souvent dans un mode, mais pour les humains aussi, où, par exemple, si un humain ou un animal est malade de quelque chose, on va soigner le symptôme et on ne va pas chercher la cause de fond. Alors qu'on voit, par exemple, avec les animaux qu'on a pu sauver des abattoirs ou des élevages, qu'on va traiter parfois, bien trop souvent, les symptômes physiques, donc des pneumonies, des parasites, etc., avec une médication. Mais on fait rarement un travail de fond sur le plan émotionnel avec eux. Et ça, c'est vraiment important. Si on veut pouvoir leur permettre de survivre à tous leurs traumatismes, c'est important qu'on puisse le faire. Et donc, on va vraiment mettre l'accent là-autour. Et on a quelques partenariats avec des professionnels qui savent vraiment comment interagir avec eux et comprendre où sont les traumatismes à débloquer. Donc ça, c'est important. Et pareil, même en dehors des sauvetages d'animaux d'élevage, avec un chien qui a été récupéré des rues, un chat, etc., on peut vraiment apprendre à comprendre sa réalité pour mieux l'accompagner. Et du coup, mieux accompagner l'humain adoptant aussi à coexister avec cet animal, mais vraiment dans ses besoins profonds. Donc ça, c'est très important. Et puis, par rapport au monde de l'élevage, pour l'instant, c'est une problématique qui est assez tendue. En Suisse, mais en France aussi, j'imagine. On a très à cœur de montrer que ce n'est pas le mouvement antispéciste qui est fermé au dialogue face au monde de l'élevage. Et on a vraiment à cœur de soutenir des éleveurs, des bouchers, des professionnels qui sont dépendants de l'élevage, d'une manière ou d'une autre, et qui auraient à cœur de se réorienter. Nous, on aimerait pouvoir les soutenir. Et en Suisse, on vous en parlera tout à l'heure, il y a plusieurs sanctuaires qui ont été créés par d'anciens éleveurs, d'ailleurs. Et on a vraiment envie de leur donner la parole et de les soutenir moralement. Et par exemple, faire des campagnes de financement participatif pour des éleveurs qui auraient envie de réaménager leurs fermes pour pouvoir exclure la souffrance animale et exclure l'exploitation et l'abattage des animaux en se réorientant dans d'autres formes de cultures. Donc ça, c'est important. Et par rapport à la convergence des luttes sociales, c'est aussi quelque chose qui nous a beaucoup animés ensemble. C'est qu'on est forcément, en tant qu'antispéciste, sensibles aussi à d'autres luttes sociales. Et on aimerait créer des ponts de communication entre les luttes féministes, antiracistes, antispécistes. Et on a commencé à le faire depuis l'année passée, en tout cas en Suisse. Et dans ce sens-là, on va créer un festival qui sera convergent aussi l'année prochaine. On va vous en parler tout à l'heure. L'idée, c'est de faire émerger vraiment cet idéal de justice qui nous est commun. Et l'idée, ce n'est pas uniquement de mettre l'accent sur le droit des animaux, mais de montrer qu'il y a des liens avec d'autres luttes aussi. Et en sensibilisant d'autres militants, antiracistes ou féministes, etc., sur l'antispécisme, peut-être qu'on arrivera à créer un front commun plus fort. Mais pour vous parler des quatre piliers qui nous animent, on vous propose juste de regarder la vidéo de présentation de notre association, si elle fonctionne, en introduction. Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Voilà. – Bon, c'est plutôt un teasing qu'une vidéo de présentation, mais on va aller plus en détail sur ces quatre piliers-là. Vous avez vu vraiment des mots-clés qui avaient pour but d'interpeller la curiosité des personnes qui s'intéressaient à notre association. Et le tout premier pôle qui est central, c'est donc la mise en lien d'humains en situation de vulnérabilité ou non, en fait, et animaux ayant été victimes de maltraitance ou ayant échappé à l'abattoir. Donc, pour ce pôle-là, il y a forcément différentes approches. Et là, ce sera essentiellement Pierrick et moi qui allons nous charger de ce pôle-là en étant en contact avec des humains qui sont en situation de vulnérabilité ou non, par différents biais. Et l'idée, c'est d'aller les amener à la rencontre d'animaux qu'on aurait sauvés. Donc, soit nous à la maison, soit en partenariat avec différents refuges dont on vous parlera tout à l'heure. Et l'idée, c'est vraiment de les accompagner à faire des rencontres d'individu à individu. Donc, on ne va pas faire des sorties de groupe où il y aura dix humains qui vont visiter un refuge. Vraiment, c'est de créer des rencontres individuelles qui vont permettre à l'humain de se connecter à l'animal et vice-versa. Et en fait, de manière tout à fait spontanée, dans ces rencontres-là, il y a le pôle thérapeutique qui entre en jeu pour l'animal qui a été victime de maltraitance et qui a potentiellement perdu confiance en l'humain. Et l'humain, lui, va pouvoir prendre soin d'autrui, prendre soin de lui en s'occupant d'un animal, par exemple. Donc là, en fait, nous, on agit comme des médiateurs ou des accompagnateurs dans cette rencontre. Mais vraiment, c'est entre l'animal et l'humain en question que les choses vont se passer. Donc, la résilience, c'est vraiment un terme qui est central aussi. L'idée, c'est de permettre à tout un chacun de regagner confiance en soi, en l'autre et dans la relation que l'un et l'autre peuvent créer ensemble. Collaboration convergente, donc, avec d'autres associations féministes, antiracistes, comme on en a parlé tout à l'heure. Et l'idée, c'est vraiment de faire émerger cette question aussi dans la rencontre avec les autres animaux qui sont quand même parfois considérés encore, notamment par des féministes ou des personnes racisées. Ça arrive, on le voit des fois dans des débats, comme une sous-catégorie d'individus. Donc, c'est là où on a vraiment envie de leur faire comprendre que finalement, si on défend le droit à l'intégrité psychocorporelle d'un humain, il n'y a pas de raison qu'on ne le défende pas pour les autres animaux. Par rapport aux familles d'accueil et d'adoption, là aussi, on va créer une plateforme qui va permettre à des familles d'accueil et d'adoption de nous contacter si elles ont à cœur d'adopter un animal. Et nous, on met en lien ensuite les personnes qui vont sauver des animaux avec ces familles ou ces refuges. Et l'idée, ce n'est pas simplement d'aller déposer l'animal dans la famille et repartir. C'est vraiment créer des liens avec ces familles pour qu'elles puissent accueillir convenablement l'animal et qu'elles puissent, elles aussi, apprendre à cohabiter avec lui. Ce qu'on voit souvent, typiquement, quand il y a des adoptions auprès des SPA, un chien, un chat, un lapin, au bout de deux ou trois semaines, les SPA constatent qu'il y a des fois des familles qui ramènent l'animal parce qu'il fait pipi partout, parce qu'il n'arrive pas à s'entendre, parce qu'il aboie, etc. Et l'idée, c'est vraiment là d'aller leur donner des outils pour qu'ils puissent apprendre l'un et l'autre à communier ensemble. Et comme accompagnement à la cohabitation, c'est ce que je viens de dire, l'idée, c'est aussi de leur proposer d'aller plus loin dans les soins qu'ils vont fournir à ces animaux-là avec des soins de type communication animale ou soins énergétiques ou en naturopathie notamment pour éviter la surmédication de symptômes qui seraient problématiques. Pour ce deuxième pôle, on en a un tout petit peu parlé tout à l'heure, mais en fait, l'idée, c'est vraiment de mettre en lumière des exemples d'anciens éleveurs typiquement qui ont fait le choix d'abandonner l'exploitation des animaux parce que, d'un point de vue éthique, c'était plus possible pour eux. Et on a été récemment visiter à Berne, en Suisse, le tir Archer, qui est en fait un sanctuaire tout récent qui a été créé par le fils d'un éleveur. Le fils d'un éleveur qui, lui, est devenu vegan à l'âge de 17 ans, je crois qu'il nous disait, et qui a beaucoup lu Peter Singer et qui est donc antispéciste vraiment dans l'âme aussi. Et à la base, il n'avait pas du tout prévu de reprendre l'exploitation de son père, bien évidemment. Il est enseignant. – Il est devenu vegan en écoutant du punk. – Oui, quand même, du punk et du métal. Et donc, c'est une histoire très intéressante parce qu'il était complètement parti sur une voie professionnelle qui ne correspondait pas du tout à celle de l'élevage, bien sûr. Et puis, il se retrouve à être le seul enfant de la famille à avoir voulu reprendre l'exploitation pour en faire un sanctuaire. Et donc, il n'en parle pas beaucoup autour de lui, il disait, pour éviter les tensions avec les autres paysans du coin. Mais par contre, il offre refuge à toutes les vaches qui avaient été précédemment exploitées. Il accueille aussi d'autres vaches, veaux et boeufs, d'autres personnes qui, du coup, payent un parrainage à chacun de ces animaux. Donc, il y a vraiment des citoyens qui ont à cœur de l'aider, lui, en parrainant chacun de ces animaux. Donc, c'est environ 250 francs suisses par mois par vache, par exemple. Et ça, ça va couvrir tous les frais liés aux soins vétérinaires, s'il y en a, parce que c'est rarissime, mais surtout à l'alimentation et à l'entretien sur place. Et on a été le visiter, effectivement, ça fait rêver. On se dit que là, du coup, la relève est vraiment beaucoup plus constructive. Il expliquait d'ailleurs que son père, finalement, ne lui posait plus tellement de questions. On n'était pas sûr s'il comprenait vraiment sa démarche ou pas, mais il était quand même content que quelqu'un reprenne la ferme, parce qu'aucun de ses enfants ne voulait le faire. Et puis, une association qui comprend deux refuges, aussi en Suisse-Alémanie, qui sont un peu plus en avance qu'en Suisse romande, il faut le dire. Hofnark est une association, à la base, qui a été créée par deux militants antispécistes qui ont acheté une vieille maison avec un terrain. Ils ont créé un premier refuge pour des animaux dits de rente, donc d'élevage en Suisse. Et en fait, ils se sont alliés, et ça, c'est vraiment très intéressant, avec une famille où le père et la mère étaient d'anciens éleveurs. Ils étaient vraiment fils et filles d'éleveurs. Et ils ont repris l'exploitation de leurs parents, une exploitation de vaches laitières. Et ils ont exercé comme ça pendant quelques années. Donc, ils ont mis au monde des veaux, retiré les veaux des vaches mères, envoyé les veaux à l'abattoir, tout ça pendant quelques temps. Et en fait, ils se sont rendus compte que ça n'allait pas, avec leur éthique. Et ils ont eu eux-mêmes des enfants. Et dans leur discours, c'était de se dire, mais comment est-ce que c'est possible qu'on puisse, nous, créer un lien aussi fort avec nos propres enfants, et retirer la progéniture de ces vaches mères ? Il y a eu quelque chose, vraiment, qui est entré en conflit avec leurs valeurs quand ils se sont rendus compte que ce n'était pas possible. Et donc, ils ont commencé à chercher des stratégies pour pouvoir continuer à survivre économiquement, tout en produisant du lait, et en étant en accord avec leurs valeurs. Et ça a été vraiment un combat avec leur conscience. Ils ont essayé de, par exemple, laisser les veaux quelques jours de plus que prévu avec la mère pour les retirer ensuite. Ils se sont rendus compte que c'était une catastrophe parce que, du coup, le lien était d'autant plus fort. De fil en aiguille, ils ont abandonné la production de lait parce qu'ils ne pouvaient plus séparer les veaux de leur mère. Et ils se sont dit, bon, on va faire de la production de viande. Comme ça, au moins, il y a une souffrance en moins, c'est celle de la séparation. Et ils ont exercé comme ça pendant quelques temps. Et là, pareil, ils se sont dit, à un moment donné, à chaque fois qu'on doit envoyer un veau à l'abattoir, quand même, parce qu'à un moment donné, il part à l'abattoir, et bien, il ne dormait plus pendant des jours. Ce n'était pas possible pour eux de se dire qu'un de leurs protégés allait partir à l'abattoir. Donc là, pareil, sur plusieurs mois, la transition s'est faite. Et du jour au lendemain, ils ont décidé d'arrêter complètement d'exploiter et d'envoyer à la mort tous ces animaux-là. Il y a eu une histoire aussi avec tout ce qui est exposition d'animaux, type Salon de l'Agriculture ou Swiss Expo. Ils étaient amenés à aller présenter des vaches pour des concours de beauté. Et puis, ils se disaient, mais ça ne va pas, quoi. On ne peut pas présenter des vaches pour qu'elles soient jugées sur la taille de leur mamelle. Bref, ça n'allait plus. Donc, plusieurs prises de conscience qui les ont amenées, finalement, à abandonner complètement. Et c'est très intéressant parce qu'ils expliquaient que la barrière économique, tout d'un coup, n'en était plus une. Quand ils se sont dit que leur éthique était plus importante, ils se sont dit, on arrête et on trouvera des solutions. Et du coup, ils ont trouvé la solution, effectivement, du parrainage aussi, comme pour le tir archer. Donc, des individus qui parrainent. Il y a environ 80 vaches, là, au sanctuaire, qui sont parrainées. Et eux, ils ont vraiment développé aussi un mode de vie complètement décroissant, très simpliste, très en connexion et avec les animaux et avec les végétaux, très spirituel aussi, pour leur part. Donc, du coup, ça crée… Maintenant, leur lieu est complètement idyllique aussi et complètement en accord avec leurs valeurs. Donc, ils se sont associés avec le premier refuge Hofnard dont on parlait, qui viendront, je peux déjà vous le dire. Donc, en tout cas, les tenanciers des deux refuges de Hofnard viendront dans le cadre du mois vegan à Lausanne, par PEA. Oui, organisé par PEA, il y aura une table ronde à laquelle on participera aussi, ce sera le 20 novembre. Et ils seront là pour parler de leur parcours. Voilà. Donc, là aussi, l'idée, c'est important qu'on le dise, nous, on ne cherche pas du tout à faire de conversion d'éleveurs. On a vraiment à cœur de soutenir les éleveurs qui ont déjà fait cette réflexion, cette prise de conscience. Et on voit très bien que du moment où on essaie d'entrer en confrontation avec ceux qui ne l'ont pas faite, cette prise de conscience, le dialogue est impossible, on le sait. Donc, c'est plutôt soutenir les… Pardon ? Et mettre en lumière. Oui, et vraiment mettre en lumière ces alternatives-là qui sont positives pour tout le monde. Les deux, ça va. Alors, sur un plan à plus long terme, on va dire, à moyen long terme, on l'espère le plus vite possible, mais ça dépend de beaucoup de facteurs, notamment de notre réputation et de l'argent. Mais on a vraiment envie de nous-mêmes concrètement créer un espace d'accueil pour des animaux d'élevage et de laboratoire, que ce soit des lapins ou des rats, par exemple. Et pour ce faire, ce serait vraiment un refuge qu'on projette de créer un sanctuaire antispéciste, revendiqué comme tel. Aujourd'hui, en Suisse, il y a beaucoup de sanctuaires où les gens qui en sont responsables sont véganes. Et puis, il y a des sanctuaires où vraiment, c'est à démarche politique, mais ce n'est pas rendu public. Ils ne le disent pas sur tous les toits, dans les médias, etc. Et puis, même si on comprend la démarche, c'est quand même assez risqué, selon s'il y a des revanches de personnes ou simplement des risques financiers de perte des soutiens, on aimerait un peu prendre le pari fou de même faire des communiqués de presse auprès du public, dans les médias, le jour où on aura le terrain et puis créer ce sanctuaire pour vraiment dire, voilà, il existe des autres… On peut créer des espaces non oppressifs pour les autres animaux. C'est tout à fait possible. Et puis, c'est là qu'ils vont retrouver leur individualité, qu'on leur vole dans les élevages, dans les cages, dans les abattoirs. Donc, voilà, c'est vraiment important que ce soit mis en avant, que ces lieux existent et qu'ils ne soient pas juste un peu invisibles sur le territoire suisse et qu'ils gagnent un peu du terrain, qu'ils grignotent les terres spécistes. Et en fait, c'est surtout montrer que la question antispéciste ne devrait pas faire peur, c'est juste la mise en application d'une forme de cohérence dans ces sanctuaires-là. Et du coup, c'est de pouvoir effectivement l'affirmer en expliquant qu'il n'y a rien de négatif à cela. Je crois qu'il y avait une… T'avais une question ? Non ? Non ? Ok, pardon. Voilà, et puis du coup, c'est clair qu'en plein qui travaille sur ce sujet aussi sur l'importance politique des sanctuaires comme terre reprise justement un peu au spécisme. Et après, ce sera sûrement possible, une fois qu'on aura des animaux qui seront dans ce sanctuaire, de les faire adopter par des familles d'accueil, d'adoption, comme par exemple le fait déjà la bouche qui rit à Martigny. Et si possible, sur plusieurs années, ensuite, adapter l'affouragement, l'alimentation, en faire vraiment un endroit qui soit quasiment autosuffisant avec des panneaux solaires, peut-être la permaculture, etc. Des toilettes sèches, c'est génial, les toilettes sèches. Habiter sur le lieu si possible aussi de façon minimaliste et en plus, ça permettrait de vraiment protéger les animaux qui y sont. Donc oui, l'un des autres pôles dont on parlait tout à l'heure, c'était la création d'événements, notamment ce qu'on aimerait créer, en tout cas c'est le premier festival qui soit complètement antispéciste et égalitariste en Suisse. Donc c'est prévu normalement pour juin, l'année prochaine, mais on est en préparation, donc on ne peut pas tout dévoiler aujourd'hui. Mais l'idée, c'est de créer des événements qui soient festifs autour de cette question-là, avec des tables rondes, des festivals, des concerts. Et puis l'idée de faire effectivement émerger la convergence des luttes par ce biais-là. Et également des soirées à thématiques. On va mettre sur pied, en tout cas après un brainstorming en commun, des activités, qu'elles soient mensuelles ou bimensuelles, qui vont permettre vraiment de débattre autour de cette cohabitation-là, parce qu'elles suscitent un certain nombre de questionnements en Suisse. On va très rapidement nous dire, oui, mais du coup, si on cohabite avec les animaux, est-ce qu'il faut les castrer ou pas ? Comment on fait s'il n'y a plus de vaches d'élevage et qu'il n'y a plus d'alpage ? Enfin bref, il y a plein de questions qui émergent autour des questions antispécistes, enfin du sujet de l'antispécisme. Et donc l'idée, c'est de pouvoir en débattre ensemble, sans arriver avec une vérité toute préconçue, mais vraiment échanger avec les personnes qui s'y intéressent. Et puis oui, des concerts avec des artistes engagés, on en connaît quand même un certain nombre là, entre Resterner, Markelly, il y a des artistes qui viennent quasiment à chaque festival ou fête, en tout cas en Suisse. Et ici aussi. Voilà. Et par rapport au partenariat, on a touché quelques mots sur la Bouchkiri tout à l'heure. Le Refuge de la Bouchkiri, c'est un refuge en Suisse, dans le Valais, qui est inclusif, donc qui ne fait pas de sélection parmi les espèces. Les tenanciers sont effectivement véganes et antispécistes, mais ils ne peuvent pas, pour des raisons sécuritaires et financières, l'affirmer comme tel. Donc tout le monde sait qu'ils sont antispécistes, mais un certain nombre des donateurs, par exemple, ne le sont pas. Et s'ils apprenaient potentiellement qu'ils l'étaient, peut-être qu'ils couperaient les fonds. Donc là, typiquement, on voit que c'est un des risques avec la création d'un sanctuaire. Mais c'est un sanctuaire qui accueille effectivement déjà des chèvres, des cochons, des chevaux, des lapins. Et puis il y a aussi des chiens sur place. Il n'est pas très grand, ce serait super qu'il le soit davantage, mais au moins c'est déjà un bel exemple. Dans le Valais, il y a l'école buissonnière aussi, qui fonctionne un peu sur le même principe. Simplement là, c'est une ferme pédagogique qui accueille des classes pour des sorties scolaires ou pour des camps. Et du coup là, les enfants s'occupent des animaux, avec les propriétaires bien sûr. Et donc il y a vraiment cette question éducative qui entre en jeu. Donc voilà, deux de nos partenaires. Oui ? – Ils racontent tout à l'école buissonnière ? – Ils racontent tout, c'est-à-dire ? – Plus ou moins, est-ce qu'ils racontent l'abattage ? – Alors je ne sais pas comment fonctionnent les sorties, mais en tout cas c'est certain que, et à la bouche-quiri et à l'école buissonnière, l'accent est mis sur l'individualité de l'animal. Et donc c'est expliqué d'une manière ou d'une autre que ces animaux finissent dans nos assiettes. Si les enfants posent la question, c'est évident. Et même s'ils ne le posent pas, à mon avis, la bouche-quiri quand ils accueillent du monde, ils en parlent. Parce que vraiment l'idée c'est de montrer que, voilà, ça c'est l'individu que tu manges sans en être conscient. Et par la création du lien, du coup, on suscite une prise de conscience chez l'enfant. Ouais. Et eux, ils n'ont pas de problème à le dire alors. Que ce soit aux enseignants ou aux élèves, à mon avis, sans problème. SOS Chats, ça c'est un refuge spécialisé pour les chats à Genève. On a été visiter ce refuge il n'y a pas très longtemps. Là, pareil, ce serait aussi l'idée d'amener des personnes à s'occuper de chats sur place. Le lien sera peut-être plus difficilement créé parce qu'il y a vraiment de très, très, très nombreux chats. Il y a beaucoup de roulements. Mais on verra comment est-ce qu'on va collaborer ensemble. Et puis, l'association de la colline aux lapins qui vient de créer un refuge didactique à Neuchâtel, notamment, aussi pour sensibiliser les enfants aux questions animales par le biais du lapin. Donc, elle, elle a vraiment une stratégie de communication en mettant en lien les enfants et les lapins. Elle va parler plus largement de ce que c'est qu'un animal et qu'est-ce que c'est que le respect de la dignité de l'animal. Donc, pour l'instant, on a ces quatre partenariats-là et puis on imagine qu'il y en aura d'autres qui vont émerger. – Des partenariats aussi avec des thérapeutes qui peuvent prendre forcément différentes formes, mais notamment Coquelicot de Perrault, qui est à la base une amie à moi, qui fait de l'art thérapie d'une certaine manière, mais vraiment de façon très personnalisée. Et en fait, c'est plutôt une accompagnatrice de résilience. C'est quelqu'un qui est très, très sensible et qui a vécu des expériences de vie extrêmement douloureuses et qui, du coup, de par sa résilience, maintenant propose d'accompagner d'autres personnes en difficulté. Et là, l'idée, ce serait par exemple, quand nous, on rencontre des personnes qui sont en difficulté, de sentir si Coquelicot pourrait leur être utile par le biais de l'expression artistique, par exemple. Et du coup, là, on viendrait en être plus spécifiquement à l'humain, mais ce qui va lui permettre aussi de se raccrocher à sa sensibilité et puis de pouvoir étayer une prise de conscience là-autour. Sylvie Delorme, avec laquelle on va faire le premier atelier de communication animale en septembre, qui est donc une communicatrice inter-espèce et assistante vétérinaire de formation, qui est antispéciste et qui s'assume. Et du coup, voilà, c'est vraiment une de nos premières partenaires sur laquelle on peut compter. Puis, est-ce que tu veux parler, toi, des limites ? – Les deux premiers points, oui. – Oui, OK. Alors, comme je le disais avant, par rapport au sanctuaire et notre réputation, pour vous donner juste un petit exemple, c'est qu'on a déjà fait des démarches pour trouver des terrains et à trois reprises, on a eu un peu des déceptions parce qu'à la dernière minute, ça collait bien au début et entre, en tout cas, le feeling passé et à la dernière minute, il y a eu des rétractions des personnes qui pouvaient nous proposer un terrain parce qu'elles considéraient qu'elles ne voulaient pas s'affilier à nos personnes et plus largement à l'antispécisme pur et dur. Donc, voilà, et que c'était un peu trop risqué pour ces personnes-là. C'était une peur de la prise de risque. Et c'est vrai que c'est une limite dans la communication avec des tiers parce qu'on nous colle tout de suite une étiquette. Ça ne fait pas peur de déconstruire ça, mais c'est vrai qu'on peut vite avoir des interlocuteurs ou interlocutrices qui refusent le débat. On va essayer de le pousser et de faire au mieux. Je pense qu'on arrive facilement à finir le débat et montrer que l'image qu'ils ont des antispécistes, ce n'est pas du tout celle qui est réellement. qui est celle qui est réellement. Et nous deux, enfin en fait nous quatre, s'associons régulièrement, dès que nous le pouvons, à des actions de désobéissance civile qui sont plus ou moins virulentes ou frontales. Et ça, ça passe dans les médias. Nos têtes passent peut-être aussi dans les médias. Et ensuite, sur les réseaux sociaux, c'est assez virulent. Du coup, nous on assume, mais notre association peut aussi avoir des freins parfois dans la collaboration avec d'autres personnes et puis surtout dans ce qui se fera dire sur elles, dans les médias. – En fait, du coup, c'est vrai que la surmédiatisation des actions de désobéissance civile a fait que, en tout cas nos deux têtes, Elisa et moi, sont devenus très mal interprétés ou connotés, je dirais. Et du coup, on est vraiment étiquetés comme des désobéissantes, des criminels, des terroristes. Enfin voilà, vous connaissez le discours. Et du coup, même quand on a un discours empathique et bienveillant, même face à des bouchers ou des éleveurs, ça nous est arrivé, de toute manière, l'étiquette est collée. Donc c'est un peu compliqué à déconstruire là, dans l'instant. Mais on a confiance et on sait qu'à un moment donné, il y aura un tournant qui va se faire. Pour l'instant, on est vraiment confrontés à ça. Et en plus des sanctuaires, on l'a vu aussi pour la création du festival, donc l'Antispestival dont on parlait tout à l'heure. Il y a eu plusieurs théâtres qu'on a contactés pour faire ce festival-là et qui nous ont dit « Ah non, on n'a pas super envie de s'associer à l'antispécisme aujourd'hui, donc allez voir ailleurs ». Et on peut comprendre aussi d'un côté, parce que tout de suite, on a l'impression que parce que c'est un festival antispéciste, il va y avoir des caillassages à tout va, et Dieu sait ce qu'on va y faire. Donc voilà. Mais on a trouvé un théâtre qui est content de collaborer avec nous, visiblement, et on va le visiter prochainement. Donc on a très bon espoir par rapport à la réalisation de ces événements, de toute manière. Mais on sait forcément que c'était une prise de risque, c'est OK. On a confiance. Maintenant, par rapport à la recherche de terrain, c'est vrai qu'en Suisse, et j'imagine qu'en France, c'est la même chose aussi, la plupart des terrains agricoles forcément appartiennent à des agriculteurs qui se repassent les terrains entre eux. Et en tant qu'antispéciste, de demander à acheter un terrain agricole, ça pose un certain nombre de problèmes. Donc on est en ce moment en train de travailler là-dessus, où on va essayer de trouver une manière de pouvoir acheter un terrain ou louer un terrain à quelqu'un qui serait… Oui ? Je ne sais pas comment ça se passe en Suisse, mais en France, c'est juste impossible, parce que tu n'as pas un projet d'élevage. C'est pas un projet agricole, tu ne peux pas acheter un terrain agricole. En Suisse, là, typiquement, si on veut acheter un terrain agricole, il faut faire une formation d'agriculteur. Et même si on la faisait, vu que c'est nous, ça risque de poser problème. Donc on est en train de regarder comment est-ce qu'on va pouvoir contourner cette problématique-là. On se demande à acheter plutôt un terrain qui soit constructible, donc pas lié à l'élevage, sur lequel on va pouvoir faire venir des animaux, mais forcément, ça coûte plus cher. Donc voilà, on est dans ces questionnements-là. Mais l'idée, c'est qu'on puisse y vivre aussi de manière très simple. Donc c'est en route. Ça se fera, mais c'est en route. Cherchez dans quelle côte ? Ça se fera peut-être plutôt dans des alpages. Oui. Dans les alpages, du coup, il n'y a pas de vente à cultiver. Et du coup, ce serait peut-être plus facile, là, avec peut-être une vieille bicoque en ruine, avec des étables, et puis qu'on puisse y poser une urte, ou plusieurs urtes. C'est un peu l'idée. Suisse-Romand, que ce soit entre Genève et Valais... Je ne suis pas sur la côte. La côte aussi, mais je pense que c'est plus difficile, au vu de ce qu'on y a fait. Je pense que les éleveurs n'aimeraient pas beaucoup nous avoir à côté d'eux. Voilà. Et puis, bien sûr, la problématique du financement, comme pour toutes les associations, à part quelques exceptions, trouver des fonds suffisants pour permettre, non seulement la création du sanctuaire, mais juste de faire tourner l'association d'un point de vue pratique. C'est forcément toujours une limite, parce qu'on sait, typiquement, nous, pour l'instant, on est très soutenus moralement par les antispécistes, de manière générale. Mais en général, on le sait aussi, que les militants antispécistes, soit ont peu de moyens, ou alors en tout cas, ils ne le montrent pas, ou ils n'ont pas de moyens du tout. Et forcément, financièrement, ça pose un problème. Et on sait qu'il va falloir du temps pour qu'on puisse donner suffisamment confiance à des donateurs peut-être plus généreux. Mais ce n'est pas notre... Enfin, nous, on n'est pas freinés par ça. Ce n'est pas le financement qui va nous freiner. On continue à agir avec le cœur. Et c'est ce qui importe le plus. Les perspectives, donc déjà à court terme, comme je le disais tout à l'heure, le 7 septembre, une première soirée, une table ronde autour de la communication inter-espèce avec Sylvie Delorme. Et là, l'idée, ce sera vraiment d'échanger. Elle, elle va nous faire une présentation de ce qu'elle appelle véritablement la communication inter-espèce. Il y aura des animaux qui seront sur place aussi, avec lesquels elle va pouvoir communiquer, et puis qui vont pouvoir nous passer peut-être des messages. Et l'idée, c'est vraiment de donner des outils aux personnes qui viendront pour qu'ensuite, elles puissent aller se former si elles en ont envie, plus en profondeur. Donc la recherche d'un terrain pour la création d'un sanctuaire, comme on l'a dit. Et puis la participation à cette table ronde dont on a parlé tout à l'heure, qui s'appellera Aimer ses bêtes avec PEA, le 20 novembre, et donc avec les fondateurs de Hofnarr, le sanctuaire dont on parlait tout à l'heure. L'organisation de l'antispestival qu'on va faire avec Tasty Shift, c'est un mouvement qui va prendre la forme d'une association qui est menée par deux militants féministes, antiracistes, antispécistes et pro pour les questions LGBT, Daniel et Quentin. Donc ils sont très heureux de pouvoir collaborer avec nous. Daniel Hellman, par exemple, c'est un artiste qui crée des pièces de théâtre, donc il a vraiment un pied-à-terre dans tous les théâtres romans et même suçalmans. Donc on va pouvoir monter ça ensemble et ils disposent tous les deux d'un réseau très large dans les questions convergentes aussi. et bien sûr d'autres aventures parce qu'on va régulièrement brainstormer pour pouvoir créer des événements qui puissent faire émerger ces questions dont on a parlé tout du long. Et voilà. Si vous avez des questions, on y répond volontiers. Merci déjà pour votre indulgence dans le sens où, vu qu'on vient de démarrer, on n'a pas peut-être autant de matière à vous présenter que ça, mais l'idée, c'était vraiment de vous faire un tour de piste de ce qui nous paraissait important de mettre en œuvre, en tout cas en complémentarité avec toutes les associations qui existent déjà en Suisse qui font un autre type de travail. Et là, dans ce sens, on se rejoint et on se réjouit de pouvoir mettre en route tout ça. Donc merci pour votre attention. On a juste 11h30 pour répondre... Enfin, je vais changer parce qu'il y a une autre intervention. Ce que je peux faire, c'est prendre les tours de parole comme le jour. Donc si vous voulez intervenir, vous avez juste à me... à vous tourner vers moi, je prends votre nom et ensuite, je répartirai... J'ai une question un peu économique. Pour les éleveurs ou les bouchers qui voudraient se réorienter, qu'est-ce qu'elles veulent faire ? Du coup, ces personnes, qu'est-ce qu'elles vous disent aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'elles veulent faire ? Est-ce que pour les bouchers, ce seraient des boucheries végétales ? Est-ce que pour les éleveurs, c'est systématiquement des sanctuaires ? Ou est-ce qu'il y a d'autres choses qui les intéressent et où vous pouvez les aider ? Et niveau économique, jusqu'où on peut aller ? Jusqu'où on peut aller ? Combien on peut accompagner de pourcentages d'éleveurs ou de bouchers jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de réorientation économique facile, on va dire ? Ou alors, est-ce qu'elles ne s'orientent vraiment pas dans un truc en rapport avec les trucs végétaux ? Est-ce qu'elles ne s'orientent dans autre chose et du coup, ça ne s'agit pas vraiment avec vous ? Mais est-ce que si c'est pour des trucs végétaux, est-ce qu'il y a une limite prévue où au bout d'un moment, tous les autres qui sont dedans vont un peu perdre leur boulot et leur possibilité de s'orienter ? Et vis-à-vis de ceux qui veulent faire des sanctuaires, est-ce qu'il y a une limite au non possible d'un début non humain qui serait parrainé ? Est-ce qu'il y a une limite financière au non possible d'animaux à parrainer par rapport à ce qu'il y a comme animaux aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il y a une limite ? Bonjour. Pour l'instant, on n'a pas de... Pardon ? C'est pour la caméra. C'est pour la caméra. Non, non, c'est pour la caméra. Pour l'instant, on n'a pas d'exemple à donner puisqu'on est un peu les premiers à vouloir tendre la main à des éleveurs potentiels qui voudraient éventuellement se reconvertir. Donc, c'est vraiment une main tendue et dans l'espoir qu'éventuellement une personne réponde. Alors, c'est un peu difficile de répondre à la première question. Ensuite, au niveau des limites, comme c'est quelque chose d'un peu nouveau, elles sont difficiles à projeter également. Effectivement, si on doit faire des crowdfunding, c'est tout d'un coup ça besoin d'une mode et que tous les éleveurs viennent vers l'île et se reconvertir et qu'on doit faire des appels à des levages de fond pour des dizaines et des dizaines d'éleveurs, vu que ça va coûter cher quand même une reconversion. Il y a forcément une limite, mais on ne la connaît pas. Pour l'instant, on espère juste qu'une personne éventuellement lui tombera la main en retour. Ce serait déjà un joli message. Oui, par rapport à cette limite-là, c'est difficile à dire, mais en fait, l'idée, c'est de les accompagner en fonction d'un projet qui serait important pour eux. Donc, s'ils ont envie de faire un sanctuaire parce qu'ils ont envie de quoi habiter avec les animaux avec lesquels ils ont pu habiter jusqu'à maintenant, on ne croit pas, mais peut-être qu'un ancien éleveur aimerait devenir, je ne sais pas moi, réalisateur de vidéos. Ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. Nous, on vient vraiment juste accompagner la transition en essayant de leur donner des outils et des ressources nécessaires. Et du coup, là, il n'y a pas de limite, par contre, parce que ça dépendra d'eux. Et puis, par rapport aux limites plus ergonomiques ou environnementales ou je ne sais quoi, il y a Joseph Jacquez qui est parmi vous là, qui est en train de travailler. Actuellement, son travail de master sait typiquement comment on serait une Suisse antispéciste. Et du coup, là, il va faire ce travail de fond et on se réjouit d'ailleurs de pouvoir lire le travail final, mais il a déjà bien entamé, il pourra en coucher un moment. Et là, typiquement, ce sera de donner encore d'autres outils et d'autres, je pourrais dire ça, d'autres pistes de réflexion, des perspectives. Et par rapport au nombre d'animaux qui sont possibles de parrainer dans un sanctuaire, récemment, la semaine passée, j'étais dans un sanctuaire à Londres et puis, ça s'appelle le Friend of the Sanctuary et qui abrite 200 animaux. C'est un sanctuaire qui a été créé il y a 25 ans par une femme, Marion, qui a acheté un terrain immense. Je ne sais pas du tout en termes francophones, c'est 10 acres. C'est un terrain constructif, donc il y a une maison et puis un énorme terrain à côté, c'est vraiment dans un quartier résidentiel. Et voilà, donc il y a 200 animaux et c'est sûr qu'au fur et à mesure que les sanctuaires se font connaître par des gens qui habitent autour ou dans la région, etc., puis même à l'étranger, on gagne en autorité et en soutien financier. Donc du coup, je pense, ça dépend vraiment juste où on voit l'argent qui rentre et puis après, on peut rentrer à nous permettre de sauver plus d'animaux. Puis après, il y a la limite de la place, mais en général, je ne pense pas qu'il y a de limite à un sanctuaire pour même abriter des dizaines de milliers d'animaux comme par exemple Costa Rica, il y a un sanctuaire qui abrite je ne sais pas, 20 000 chiens. C'est impressionnant. Après, d'un point de vue politique, ce qui est intéressant, c'est qu'en Suisse, les éleveurs disposent de ce qu'on appelle les paiements directs. C'est une subvention qui est allouée aux éleveurs qui ont mis leur exploitation aux normes écologiques. Et du coup, là typiquement, le sanctuaire de Rofnach, donc ces anciens éleveurs, disposent toujours des paiements directs parce que leur exploitation est aux normes écologiques, même s'ils font des productions. Donc ils n'ont plus de subventions sur la production laitière, mais ils ont des subventions pour l'aménagement de leur structure. Donc c'est quand même une source de revenus étatiques. Et puis l'idée, à terme, ce serait idéal si ces paiements directs pouvaient servir non pas seulement à l'aménagement structurel de la ferme, mais servir à l'entretien des animaux plutôt qu'à la production laitière, par exemple, qui est extrêmement déficitaire en Suisse. Donc ce serait juste, là, d'un point de vue plutôt politique, amener les subventions à se réorienter elles aussi. Et du coup, on aurait peut-être moins à chercher des parrains, des marraines, citoyens, citoyennes. Il y aurait un soutien de l'État, éventuellement. Et ça, ce serait plutôt à long terme, on est d'accord. Aujourd'hui, ça ne va pas se faire. Il faudra des votations pour ça, j'imagine, mais en tout cas, c'est envisageable. Oui, c'est envisageable. Sachant que, de toute façon, l'agriculture est déficitaire de manière générale, à part les très, très grosses exploitations industrielles qui ne le sont pas, pour les autres, c'est déjà difficile à vivre. Donc finalement, là, typiquement, les personnes qu'on a rencontrées dans ces sanctuaires-là disaient qu'elles ne gagnaient pas beaucoup moins, en fait, en faisant parrainer leur amour. C'est encourageant. Est-ce que vous vous imaginez faire un appel général auprès du monde de l'élevage pour recruter des éleveurs en déficit ? Genre, de vous suicider d'État ? On n'a pas prévu de faire cet appel comme ça. On a fait quelques tentatives. Typiquement, après les caillassages à Genève, on a écrit un courrier à la société patronale des bouchers charcutines pour leur demander une rencontre et leur proposer de discuter autour de la situation, déjà, pour qu'ils puissent mieux la comprendre parce qu'ils étaient complètement démunis, et puis de leur dire voilà, on sait que les bouchers aujourd'hui sont en faillite. Eux-mêmes le disent, il y a moins de 50% des boucheries en 40 ans à Genève. L'idée, c'était de leur dire bon, vu que de toute façon, certains d'entre vous sont amenés à se réorienter, sachez que nous, on est là aussi pour vous tendre une main. Il ne faut pas croire qu'on est juste là pour tout détruire. Mais c'est difficile comme message. Je peux comprendre que de la part des paysans et des bouchers, ce soit difficile comme... C'est difficilement audible, en fait. Parce qu'ils se disent non, mais attendez, il y a des KSC, puis après, ils nous disent tiens, on va vous aider à vous réorienter. Donc, c'est très délicat. Mais PEA, par exemple, fait quand même assez régulièrement des conférences ou des présentations aussi dans le monde de l'élevage. Donc, c'est quelque chose qui est en train d'émerger. Et là, j'ai la complémentarité, j'espère, à ce moment-là aussi. Oui. Est-ce que vous intéressez aussi aux ouvriers de votre part ? C'est là, en fait, ce qu'on disait, c'est à tous les professionnels financièrement dépendants de l'élevage, donc de manière large, les employés d'abattoirs, les éleveurs, les bouchers, tous ceux qui font du commerce de la planche. Et effectivement, par rapport aux employés d'abattoirs, c'est quelque chose qui serait vraiment intéressant à mettre en lumière parce qu'on le sait qu'il y a très peu de vrais psychopathes tortionnaires. Il y a beaucoup d'exécutants, simplement, qui, à la base, avaient beaucoup, beaucoup de mal à abattre des anions. On a bloqué l'abattoir de Vic dans le portant de Beau en décembre de l'année passée et il y avait un jeune employé sur place avec qui j'ai eu une discussion pendant une vingtaine de minutes qui me disait « Oui, c'est vrai, les premières fois que j'ai tué des animaux, c'était très difficile. Après, il faut gagner sa vie. » Comme vous le savez, il y a déjà eu plusieurs témoignages qui vont dans ce sens-là. L'idée, c'est de les raccrocher à la recorde sensible et puis de leur permettre de faire autre chose. C'est vraiment bien. Mais il faudra un premier témoignage qui sera peut-être anonyme qu'on va pouvoir... Enfin, une personne qu'on va peut-être pouvoir accompagner qui suscitera d'autres intérêts. Mais pour l'instant, on voit que c'est difficile encore. Moi, je dirais que c'est un petit peu plus facile parce que finalement, ce sont que les employés et ils n'ont pas mis de leur argent par rapport à un agriculteur qui dit « C'est un peu comme idéal » ou « Ils ont dû acheter de la terre » etc. Et au loin de boucher et puis là, c'est vraiment un signe. Est-ce qu'il faut passer le micro aux gens qui posent des questions parce que du coup, sur la vidéo, il n'y a pas la question ? Ou alors, est-ce qu'il faut qu'on les rapprête ? Les réformes. Les réformes. C'est la forme. Bon, là, je pense que ça avait l'air clair, mais on peut en venir à ce jamais. Et quelque chose qui est intéressant avec les employés d'abattoirs, c'est qu'en Suisse, il y a un des abattoirs industriels qui s'appelle Micarna dans le canton de Fribourg où on a fait une nuit debout aussi il y a deux ans et on y a vu quelque chose comme 80% des employés qui étaient des personnes de couleur noire. Et nous, ça nous a beaucoup interpellés parce qu'on s'est dit mais comment ça se fait ? Qu'est-ce qui explique que ces personnes-là viennent travailler de nuit en catimini sur place ? Et du bouche à oreille et on le sait de façon officieuse parce que ça serait vraiment problématique pour Micarna si ça se savait. En fait, Micarna recrute typiquement auprès d'associations qui viennent en aide aux migrants. Donc comme Caritas, le CSP, le Centre Social Protestant, etc. Et du coup, ces personnes qui sont en demande d'asile ou en demande de permis de travail sont amenées à travailler dans un abattoir parce que les Suisses ne veulent pas occuper ces métiers-là. À part dans les abattoirs de villages où c'est en général les personnes du coin qui y travaillent mais là, dans les abattoirs industriels, c'est ce qu'on a constaté. Et là, en termes de convergence des luttes, il y a quelque chose à faire, clairement. On a ça au point de la tête et puis... Oui, oui, c'est ça. C'est qu'on amène des personnes qui ont potentiellement fui la guerre à aller perpétuer la mort. Et on les a vus, vraiment, ces gens, ils n'y allaient pas avec le sourire au travail. C'était vraiment difficile, on avait l'impression. là, il y a quelque chose à faire aussi. Céline ? En fait, c'était exactement ça quand on parlait des ouvriers. C'est ce que je voulais dire. Pour connaître, pour avoir connu des gens qui en provenance des Balkans et du Portugal en particulier qui viennent ici pour des raisons économiques ou politiques, disons. Donc, en quelque sorte, vraiment un projet complètement rien à voir avec un idéal. Leur but, ce n'est pas de tuer des animaux ou de bosser dans un abattoir, mais c'est leur seule solution à quelque part pour pouvoir rester en Suisse. pour avoir l'asile ou pour condition des permis de travail, un permis de travail, quelque chose comme ça. Donc, ils sont prêts à faire n'importe quoi. Et d'une certaine manière, ben oui, c'est secondaire. Quelqu'un des Balkans que j'ai rencontré qui venait ici dans le but de pouvoir aider à reconstruire son pays dans les Lénées-Mélandes et puis, je veux dire, ben oui, il a baissé dans un élevage d'abattoirs de poules, quoi, enfin, voilà. Et c'était complètement secondaire. Après, dès qu'il a eu la possibilité de trouver autre chose, il l'a fait. Mais c'est des gens pour ça qui sont captifs. Il y a moins d'enjeux liés à la tradition, à la loyauté familiale, etc. Effectivement, quand c'est des employés d'abattoirs qui viennent là pour des raisons économiques. Ils ont vraiment d'autres priorités. Par contre, je ne savais pas cette histoire alors qu'ils avaient carrément recruté... On ne peut pas le dire comme ça de manière officielle. Ce que je sais, c'est qu'il y a des personnes en situation de migration qui se passent le mot en disant si tu veux trouver du travail, il faut aller à Micarna parce que là, ils engagent. Et là, ça se fait chez Caritas, le centre social protestant, vraiment des structures qui leur viennent en elles. Je ne sais pas si Micarna va spécifiquement mettre des annonces là-bas, mais en tout cas, il se passe le mot. Mais c'est quand même fort. Et en parallèle, je sais aussi que dans les élevages du sud-ouest de la France, les élevages de canards foie gras, il y a beaucoup de Portugais, par exemple. Parce que c'est sur le chemin à gros et puis il y a des immigrés économiques qui trouvent du boulot qui gavent des canards. Et puis le métier d'abattage, c'est un des métiers... Enfin, je crois que ça a été décrété le métier le plus dangereux du monde, encore plus dangereux que les métiers travaillent sur les routes ou tout comme ça. Et il y a plein de traumatismes. C'est de l'esclavage, en fait, une forme d'esclavage humaine. Pour prendre un autre exemple concret, quand on était bloqué l'abattoir de pique aussi l'année passée, il y a eu toute une histoire avec une vache qu'on a essayé de sauver à tout prix et qui est finalement retournée à la caisse départ, malheureusement. Mais à un moment donné, il y a des employés de l'éleveur qui sont venus sur place pour la transporter et ils voulaient la ramener à l'élevage. Et ces employés étaient polonais, je crois. Je ne sais plus d'où ils venaient, mais en tout cas, ils ne parlaient pas français. Et là aussi, ça nous a posé des questions parce qu'on sait que d'un point de vue économique, les éleveurs ne s'en sortent pas. Ils ne peuvent pas avoir un employé à temps plein. Donc, c'est très probable qu'ils engagent des personnes qui viennent d'autres pays à très bon marché, comme ceux qui viennent faire les vignes, typiquement en Suisse, et qui finalement se retrouvent à occuper ces métiers-là parce que financièrement, pour eux, c'est plus confortable et du coup, c'est confortable pour l'éleveur aussi, plus confortable. Oui, Yves ? Ce n'est pas au cœur du sujet, mais ce qu'on peut interpeller par fait, comme éterne avant les sports de communication animale, qui, si je ne me trompe pas, c'est basé sur des sports télépathiques avec les émissions. Et déjà, après, je pense qu'une partie des gens auxquels vous avez vous apprécié, vous serez que vous êtes des perches. Complètement guillées. Oui, c'est clair. Tu vois, étonnamment, on a posté l'événement de cet atelier il y a quelques jours et on a eu je ne sais pas combien de demandes de personnes qui veulent s'inscrire. Et nous, on s'est dit on va prendre ce risque parce qu'on dit ce n'est pas qu'une question de superstition ou de croyance, etc. Il y a des formations qui sont données notamment par Anna Evans qui sont très sérieuses et qui s'appuient vraiment sur des observations très sérieuses. Et après, nous, on a aussi envie de laisser un peu de place à l'intuition et au bon sens. On sait qu'on vit dans des sociétés qui ont besoin de tout prouver scientifiquement et à un moment donné, on perd le bon sens avec le spécisme. C'est évident, quoi. C'est évident que si on a un minimum de bon sens, on ne fait pas ce qu'on fait aux animaux mais on le fait parce qu'on le justifie pour des questions sanitaires ou économiques. Tu vois ce que je veux dire ? En fait, pour nous, c'était important aussi de mettre l'accent là-dessus en disant OK, les profs scientifiques, c'est très bien pour rassurer un certain nombre de personnes mais l'expérience auprès de l'animal prouve qu'on communique déjà avec. Et simplement, il faut qu'on développe encore d'autres facultés pour être encore plus proches de leurs besoins. Et on le voit auprès des personnes qui gèrent des sanctuaires. Quand elles nous expliquent comment sont arrivés dans lesquelles ils étaient et comment ils ont regagné confiance et pas par la médecine basique. C'est vraiment avec des interactions et dans une espace vraiment protégée avec du temps et c'est pas une personne lambda qui peut vraiment apprendre à l'animal et à retrouver confiance. En caressant n'importe comment à l'animal ou en lui parlant en se dépassant autour de lui n'importe comment, c'est vraiment avec des gestes et du temps et de l'écoute surtout. Il y a des noms qui étaient très agressifs au début qui se font totalement changer. Ils ont évolué. Tu peux faire un jour ? Tu peux faire un jour ? Par rapport à ce que tu dis là aussi, il y a l'idée que la communication animale c'est attendre que l'animal nous réponde avec nos propres mots par télépathie. C'est pas ça en fait. Ça aussi c'est quelque chose à déconstruire. C'est plutôt comment nous en tant qu'humains avec notre langage on va réussir à comprendre leur monde. Et du coup en les observant et en étant juste attentifs à ce qu'ils vont nous passer comme message on va pouvoir entrer en interaction avec eux aussi. Et nous par une certaine attitude et par une certaine écoute mais c'est vraiment une écoute qui est fine on va pouvoir véritablement entendre quels sont leurs besoins. Là pour donner l'exemple des cabris qu'on a libérés de l'abattoir de vol au mois de mars c'est des cabris qui sont tous arrivés avec je ne sais pas combien de symptômes physiques. Ils avaient tous une pneumonie, des vers et des parasites partout, un avait une patte cassée c'était une catastrophe et dans un premier temps bien sûr c'était des soins purement symptomatiques enfin c'était des soins purement médicaux pour les symptômes qui étaient fournis. Donc voilà antibiotiques, tout de suite. et on se rend compte que même avec ça ça ne suffit pas pour que l'animal soit pleinement en bonne santé et du coup là il y a un travail qui a dû se faire avec les familles d'accueil pour qu'elles puissent d'une manière ou d'une autre travailler sur quoi et ça, quand on a appris ça on a été assez bouleversés on a fait appel à une thérapeute énergétique qui nous a dit ça mais elle nous a dit est-ce que l'un d'entre vous a déjà songé à les accompagner à faire le deuil de la séparation de leurs mères ? et on s'est dit waouh putain nous antispécistes qui défendons le fait que les animaux les progénitures puissent rester avec leur mère on n'a pas pensé une seconde qu'il fallait les accompagner à faire ça en fait on était vraiment centrés sur les symptômes physiques et du coup là oui il y a un travail qui doit se faire là autour parce que ce sont des bébés qui ont été arrachés à leur mère et juste on ne s'est pas posé la question nous-mêmes donc c'est vraiment donner des outils grâce à des thérapeutes qui ont développé cette intuition fine et cette écoute attentive sur leur vérité les cabris ils n'ont pas besoin d'antibiotiques en fait ils ont besoin de faire ce deuil et d'être accompagnés dans leur résilience donc voilà c'est juste je dois expliciter ça un peu plus ça c'est individu par individu individu au sein de sa propre espèce ouais parce que là les soins ne sont que personnalisés tu ne peux pas donner le même antibiotique aux 18 cabris et non ça n'a pas sens apporter le même soin psychologique voilà ouais mais ça on le fait par expérience pas seulement avec des animigrants avec des chiens des chats des poules qu'on a récupéré nous aussi qui étaient dans des états de polytraumatisme absolument abominables pour l'un des chiens avec lesquels on cohabite en tout cas c'était vraiment difficile pour lui de faire confiance au départ et maintenant on le voit jouer avec son frère et rigoler tout le temps on voit qu'il rigole enfin c'est merveilleux mais pour ça il a fallu du temps il a fallu du temps c'est un chien qui faisait confiance qu'à une seule personne et puis toutes les personnes qui gravitaient autour au départ c'était pas possible il a fallu il a fallu du temps Elisa maintenant qui le côtoie quand même de temps en temps elle peut l'approcher mais c'est rarissime et c'est rare que des personnes puissent l'approcher comme ça mais il faut le retoyer ce temps là c'est ce que nous faisons comme erreur même en tant qu'antispéciste des fois on se dit ah mais mince j'ai tout fait pour qu'il soit bien et puis il l'est quand même pas ben là on doit vraiment nous regagner en humilité et puis dire qu'ils ont aussi leur chemin à faire et puis on va respecter ça c'est 11h11 si jamais c'est joli il y a des animaux carnivores alors les animaux carnivores il y a les chats qui à la base sont carnivores les chats qu'on a récupéré certains ne mangent que des croquettes vegan et d'autres on mélange moitié-moitié des croquettes vegan et des croquettes pas vegan mais elles sont toutes bio alors on sait qu'il y en a qui n'aiment pas forcément faire le lien entre l'environnement la santé et l'antispécisme mais pour nous c'est quand même important et qu'ils n'ont beaucoup plus bio et plus ou moins vegan et après tous les animaux qu'on peut nourrir sans autre produit sur les animaux et ils se portent très bien mais si vous avez plus d'autres questions je propose qu'on ne rallonge pas forcément par principe et puis si vous voulez interagir avec nous on va rester pour le repas encore mais on va assez rapidement rentrer aussi parce qu'on a des chiens à la maison on ne va pas faire d'autres commentaires voilà merci beaucoup merci merci à vous merci à vous merci à vous Sous-titrage FR ?